Voici l'entrée, il n'y a personne, le problème surtout, c'est que cette forêt m'a gueule, il s'est passé des choses. La forêt de Boscodon pose question, en 5 ans, 4 randonneurs se sont évaporés dans la nature. Alors euh, on a deux tentes. Ouais. Attends mais il y a vraiment des loups, ils sont en train de nous entourer les loups là. J'ai vu un truc qui vous rassure très peu, il y a Marie qui est partie, elle revient plus. C'est vraiment trop chulo ce qu'elle fait là. Mec, ça fait trop mal, mais comment c'est possible qu'elle soit là-bas toute seule ? Plus de batterie, plus de batterie les gars. T'es où ? 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 What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais emmener une bande de potes. Salut les gars, ça va ? Ouais, super. Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher là derrière la caisse ? Rien. Ah ça, tu parlais. On a fait un camping ? Un camping ? Non, non, c'est pour la plage. On va aller au soleil, cette nuit à la plage. Puis on va, on va aller se... Cette nuit, on va au soleil. On va au soleil, cette nuit, exactement. Oui, on va au soleil, cette nuit. Ben pourquoi, il est où le problème ? Bon, en fait c'est un petit troll. On vous a préparé les amis, un camping sauvage. Je vois directement sur vos têtes. Calmez-vous, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Sauf que le problème, c'est qu'on va faire ceci dans une forêt hantée. Charles, Charles. Oui. J'ai peur. Alors, cette forêt hantée les amis, est dans la forêt. Ce qui va se passer, c'est qu'on a deux tentes. Le mec, il a besoin de se bourrer la gueule pour ne pas avoir peur, en fait, c'est ça ? C'est ça, Théo, tu veux faire comme dans la vidéo, un kill, un shot ? Après, tu joues un rôle. Je suis à la droite de me montrer mon cul. On va dormir ensemble, donc évidemment que non, je n'aurais pas peur. Arrête de filmer, Charles. Oh. On t'a déjà dit d'arrêter de filmer ces genres de moments-là. Mais ça, c'est le rosé, toi, dépêche-toi. Le rosé, le rosé, ramène-nous, le rosé. Fais pas ça, ça va exploser. Est-ce que vous pouvez venir deux secondes ? Je dois vous dire un truc à propos de la forêt hantée. J'ai peur. J'ai peur. Je crois qu'elle a peur. Mais c'est le but. Est-ce que je peux vous annoncer un truc à propos de cette forêt hantée ? Parce qu'on dit forêt hantée, mais il y a une raison pourquoi. Où on va aller, il y a une maison abandonnée. On va mettre le campement pile à côté de cette maison-là. Oui, t'as raison. Bah, du coup, moi, je vais rester ici. La chose que je vous ai pas dit à propos de cette maison-là, c'est que cet endroit-là, j'y suis allé il y a trois ans avec des potes de classe, mais il y a eu un meurtre dans cette maison-là. Et depuis, il n'y a plus personne dedans. C'est vous, c'est vous. Eh, ça, je peux aussi, c'est pas une blague, moi, je n'y vais pas. Mais c'est vrai, Théo. C'est un rayon peut-être de, je sais pas, 7 ou 8 kilomètres à l'endroit où on va camper. Il y a eu, depuis les 50 dernières années, il me semble, 7 ou 8 enlèvements. La forêt de Boscodon pose question. En 5 ans, 4 randonneurs se sont évaporés dans la nature. Le mystère, il est surtout de ne strictement rien savoir, de n'avoir aucune trace des gens qui ont disparu ici. Nous, on parle évidemment des 4 personnes, dont ma femme. Et on a retrouvé, il y a 2-3 semaines, des ossements dans la forêt. Mais c'est une blague ! Non, non, mais les gars, c'est 100% vrai, je déconne pas. C'est le domaine de Boscodon. Il y a eu, je crois, deux enlèvements cette année déjà. Attends, mais je suis pas aussi rigolée, une parole, non ? Non, non, non. C'est pas faux, c'est pas faux ! Regarde sur internet, table forêt de Boscodon. C'est comme si on parlait du loup. Dans la forêt de Boscodon, il y a disparition, un suicide, mais aussi la possibilité d'un enlèvement. France 3 régions. France 3 régions. Et il y a eu des battus, il y a de cela, 2-3 semaines. Allez-y, on vous attend. Dans la voiture, les filles. Allez, allez, dans la voiture. Allez, Xilia, allez, 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 les gars. Tous dans la caisse, on a deux caisses. C'est parti, on se retrouve là-bas. On est dans la caisse. Théo, Xilia, Antoine et Marie sont devant. Dans la voiture, juste ici. Dans celle-ci, il y a moi, Danny et Brice. Bref, je suis dans la merde. Il se sent pas trop bien parce qu'il est un petit peu peur, c'est normal. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait pris deux tentes. Sauf que ce qu'ils savent, par rapport à la voiture d'en face, c'est que ces deux tentes, les amis, il n'y a que 6 places. Tu te manques de moi ? On est 7 et on a pris deux tentes de 6 places. Je l'ai fait exprès ! Il y a l'un d'entre nous qui va devoir dormir dehors dans la forêt. Là, notre but, c'est d'arriver avant qu'il fasse nuit, s'occuper du feu. Et les jeux commencent. Sans vomiter, moi aussi, j'ai un petit peu peur. Parce que sur cette forêt de Boscodon, toutes les informations qu'il y a eu là-dessus, qu'a dit mon frère, sont réelles. Petit instant pour moi, pensez, les amis, à lâcher un petit pouce pour la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir à ceux qui pensent sur vous pour tout exploser. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, si tu veux devenir un team dégéné. Il y a des sources judiciaires, des ossements et une chaussure vraiment tétée. Retrouvez ce week-end, c'est un randonneur qui a prévenu les autorités. Alors, c'est... Merde ! Mais c'est vraiment vrai ! Mais c'est vraiment vrai ! On est dans les montagnes, il y a assez de forêts pour ne pas aller dans celle-là, en fait. Mais le problème, c'est qu'à côté, il y a une maison qui a abandonné. D'accord, ben, tu iras tout seul, frérot. Mais on dort à côté de cette maison. Peut-être que le gars chelou qui fait les morts à Boscodon et tout, ben, il est dans cette maison et qu'on va camper à côté de lui. Tu veux que je t'enculer à quelle heure, en fait ? Voilà, c'est tout là-bas. Dans la montagne, dans le dark du néant. Moi, peur. Pas du tout. Un corps a été découvert dans le massif du Morgon, à la frontière entre les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. La découverte a été faite ce jeudi après-midi aux alentours de 15h. Selon nos informations, les tests vont être réalisés pour déterminer si cette macabre découverte peut être reliée aux mystérieuses disparitions dans ce secteur. Ces dernières années, ces recherches organisées en lien avec les secouristes du PGHM de Briançon sont intervenues après la découverte ce mercredi d'une chaussure et d'un duvet. C'est dans une forêt comme ça qu'on va dormir les refs. Regardez comme c'est ultra creepy à ce fuck ! Ah ouais, alors là, là, c'est chaud là. Brice, ça te fait peur la forêt ? Bah écoute, ma mène, ouais, c'est un parassurant, on va dire, quoi. On est arrivés les refs. Oh la l'endroime ! Ouais, ça fait peur ou pas ? Mettez une note sur 10 un petit peu si vous trouvez pas bon, ça fait peur. Heureusement qu'il ne fait pas encore nuit, on va peut-être avoir le temps de faire le feu. Oh putain, les gars ! C'est une dinguerie ! Je trouve qu'il n'y a personne, je ne sais pas. C'est quoi la maison ? Ça, c'est une maison abandonnée, ça. Pour l'instant, il fait encore jour et après, on va pouvoir avoir des lumières, etc. Donc, vous en faites pas, on verra bien. Surtout avec le feu, voici l'entrée. Il n'y a personne. C'est un espace, bien entendu, pour camper. Ça n'y a aucun problème. Le problème, surtout, c'est que cette forêt m'a gueule. Il s'est passé des choses. Déjà, ça, c'est chelou, tu vois. Heureusement que c'est pas fait avec des ossements humains. Là-bas, il y a une maison et là-bas, il y a l'espace où on va camper. C'est quoi, ça m'amène ? Ça ? Oui. Ça, c'est... On dirait les trucs d'incantation bizarre ? Non, t'en fais pas. Allez, viens. Tu te souviens, ce que tu m'as fait couteau dans la voiture ? On est fait écouter qu'on est là-bas, d'accord ? Alors, Marie ? Comment tu trouves l'endroit ? Très dark. C'est celle-là, la maison ? Ouais, ça, c'est la maison... La maison abandonnée. Ça va, Antoine ? T'étais jamais venue là, alors ? Mais non, du coup, moi, c'est la première fois que j'y arrive là. Et en plus, Marie m'a laissé conduire. Et ça, c'était cool. Comment tu vas, Théo ? Trop bien. Je suis heureux de toi. Ça va, Jusse-ra ? Non, ça va pas. J'ai pas de ma carte. C'est pas drôle, OK ? On n'a pas tous les mêmes problèmes, voilà. Oh, elle est là. Oh là, elle est là. Mais non, arrêtez de blous. Quelqu'un m'a mal à la tête, j'ai pris du 2 litres à 1 000 s'il y a des fragiles. Bah, ça sera pour moi. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on fait une petite game de Fortnite. Il y a juste un tout petit peu de ping. Mais bon, écoutez, pourquoi pas faire un petit Fortnite dans la forêt ? Les amis, on vide les deux caisses. On se retrouve là-bas pour camper. Et vite, on doit faire le feu de camp avant qu'il fasse nuit. C'est une question de temps. Let's go, on débarrasse-nous ? On a le charbon, ma boy. Un chien, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des loups ? Ici, alors, il y a des loups et aussi quelques ours. Non. Putain, ça fait trop peur. Non, mais la vie, par contre, ça fait trop peur. Waouh, waouh, regardez. Waouh, waouh, waouh. La maison, là, what the fuck. Voilà, c'est là pour faire les feux, regardez. Il y a même des grilles. Waouh. Nice. Barbecue, barbecue. Il y a des grilles, les gars. On a un autre ici. On a un autre là-bas. Là-bas, on a un petit ruisseau. Donc ça, c'est la maison abandonnée. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va éviter d'aller camper là-bas. Je pense qu'on va mettre les tentes ici, là. On va mettre les tentes ici, à côté du feu. Antoine, Brice et Théo, il faut vous occuper de trouver des branches. On va provoquer la tête en face. Tu fais quoi ? Tu vas faire ça ? Tu imagines, il y a quelqu'un dedans. Mais non, mais il n'y a personne. Il ne va pas le déranger. Non, arrête. Qu'est-ce que tu as fait ? Il était folle. Qu'est-ce qu'il y a, Ben ? Qu'est-ce qu'il y a, Ben ? C'est pas, il me dit, tu viens d'allumer ton bricot ou quoi ? Je dis, ben non, ce que je viens de voir, un reflet du bleu. Là, 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 là. C'est allumé. Oui, la voiture, elle s'allume. Filme la voiture pendant 10 minutes. La voiture, elle s'allume toute seule. Vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ça ne me fait pas rire, par contre, ça. Ça ne me fait vraiment pas rigoler. Mais c'est ça ton feu, là, frère ? Trois bouts de charbon et de trucs, là ? Dany, tu vas pas manger, ce soir. C'est sûr que non, là, je m'envoie. Les gars, là. Et mets les allumettes dans le blanc. Tu déposes. C'est bon, ça prend. Est-ce qu'on a un... Faudrait trouver un bout de bois. Ah, ben voilà. Dès que ça va reprendre un peu le feu. Mais là, le charbon, il prend pas feu, là, le charbon. Il faut attendre un peu. Mais pourquoi t'as... T'as cru que c'était une cheminée ? T'as mis le rosé à côté du feu. C'est pas moi, c'est... Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? De quoi ? Bah, a mis le rosé à côté du feu. Bah, je sais pas. C'est inadmissible, ce genre d'erreur. Ça peut nous coûter la vie, vous savez. Ne laissez jamais le rosé à côté du feu, les gars. Ok, bon. Alors, est-ce que je la jette, elle va se faire ? Est-ce que ça fait que j'en ai, du coup ? Ah oui. On va voir. Oh, putain ! Moi, je... Oh, putain, attention ! Bon, c'est plus ou moins ça, hein. Ah, la défaite ! À moi, à moi ! Un, deux... Ouais, 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 ça vient d'en rire ! Alors, écoutez-moi, moi, je fais plein de trucs, mais je fais rien. Je suis vraiment pas confiant. Honnêtement, je te le dis, j'ai un peu peur quand même. Vas-y. Et là, on va y en voir ? Ah, merde, c'est pas le bon sens. Ah, ouais ! Félicitations, Marie ! Ah, ouais ! La femme de la jungle ! Allez, après les hommes, voilà. C'est la merde. Ah, non, c'est bon. Ouais, ouais. Alors, on a deux tentes. C'est tout ? Ouais. Mais... Attends, mais il y a vraiment des loups, oui. Il y a vraiment des loups. Ouais, t'entraînes ? Mais les gars, ils vont aller dans les voitures. Il a dit, dégagez, rentrez chez vous. Il n'y a pas un panneau qui dit no camping. Eh, viens là, fils de pute, il y a du feu. Et le feu, ça... Non, Charles, va pas dans le feu. Il y a un putain de bruit de loups là-bas, frère. Non, mais je pense qu'il doit être sur l'autre... L'autre versange. Mais l'autre versange, je te suis sûr, il est derrière là. Il était juste là, c'est sûr. Non, mais ça fait plus de bruit que ça. Non, je te jure que non. Il était juste là, là. Non, 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 je déconne pas, là. Gia, tu vas où ? Moi, je rentre chez moi. Reste là, moi, je... Fais-toi, fais-toi. Fais-toi, reste là. Fais-toi, reste là, Yus, reste là. Je comprends pas pourquoi... La seule personne pour paniquer ici, c'est Brice. Alors que c'est lui, la grosse sapette. Crois-moi que je vous suis dessus, par contre, crois-moi. Est-ce que tu veux passer ton portable ? Ok, mais il faut quoi tu... Hein ? Passe-moi ton portable. Non, la vie de ma mère, ça. Allez, mais va sur YouTube. Mais oui, il y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de co. Donc, il n'a pas pu mettre une vidéo ? Bah non, je n'ai pas pu, il n'y a pas de co. Je te jure, ça sortait de là-bas, mais tout au fond. Je te jure. Ça ne peut pas être au téléphone. Je te jure. Donc là, en fait, je vous explique. Ils sont en train de nous entourer, les loups, là. Est-ce que c'est une blague ou pas ? Non, ça, vraiment, ce n'est pas une blague. La vie de ma mère. Pourquoi il n'y a que moi qui est paniqué ? Putain, il y a un putain de loup, ouais. Vous êtes là de chez le... C'est vrai. C'est moi qui ai mis un bruitage sur l'enceinte. C'est trop con. Vas-y, mais c'est quoi ? J'y vais et je vais trouver, elle est où, ta JBL, Brice. Elle est dans mon sac à dos. Montre. Non, frère, s'il te plaît, je vais sur mon dos depuis ta heure. Montre. Non, je suis sûr, ça me tient chaud. Montre ta JBL. Montre ta JBL. Brice, chez toi, j'irai chercher ta JBL tout de suite, parce que je pense que tu ne vas plus la retrouver s'il fait nuit. Ah, voilà. Voilà, c'est faux. T'avais peur, hein ? On a une K-Light. Heureusement, d'ailleurs, vous allez voir comment elle allume. Il y a nos potes, là, Marie, Antoine et Théry, ils sont allés chercher du bois dans la forêt. Comme ça, c'est l'huile, là-bas. On les voit tous. C'est un truc de ouf, hein ? Et là, attention, t'es prêt, exilien ? Tchling ! Attends, on n'a vraiment que deux tentes ? Oui. Non, vraiment, vraiment. On a deux tentes. On ne va pas être quatre dans une tente ? En fait, ça, c'est une tente pour trois. Ça, c'est une tente pour trois. L'un d'entre nous va devoir dormir dehors. Ouais ? On le saura durant la soirée. Ce ne sera pas bon. Ça fait une demi-heure qu'on est en train de chill, mais bon, un moment, il faut qu'on monte matelas. On a matelas deux places, matelas deux places, matelas une place. Qu'est-ce que les autres matelas ? Merde, parce que là, ça fait cinq, on est sept. Oubliez, c'est pas grave, c'est pas grave. On a une pompe, rendez-vous dans une heure, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Oh, elle est trop mignonne, la petite grenouille ! Oh, elle est trop mignonne ! C'est bizarre, il y a une petite grenouille ! Eclaire-la avec de la lumière, regarde comment on la voit bien, la petite grenouille ! Oh, il y en a une autre, là ! What the fuck ? One hour later. Allez, mec, pom, 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 pom ! Il y en a combien à faire ? Il y a au moins une quinzaine, 14, 14 piles. 14 ? Oui. Ça fait maaaal ! N'oubliez pas le code de un chair, les amis, pour la boutique Fortnite. Je compte savoir. Three hours later. Ouh, un tout fait, les gars ! On passe pour le deuxième. Ça fait plus petit. Ça fait plus petit ! Oh, putain. Day two. Day three. Ah ! Ah, ça va ? Ah, vas-y, tiens, prends le relais. Ah, je sens que je vais m'amuser comme un petit fou. Voilà ! Allez, Bruy, ça donne un encouragement. Allez ! Allez, Bruy ! Allez, Bruy ! Allez, Bruy ! Je veux dormir confortablement ce soir ! Dans un petit matelas de place gonflable ! Et je veux dormir. Je vais le gonfler sur la chaleur. J'ai mal au dos, ma sciatique, oh, ma lombalgie, oh, ma saturn-lombaire, pourquoi je ne l'ai pas prise ? Là, je veux t'apprendre comment on fait ? Vas-y, m'en tue. C'est très simple, parce qu'il faut éviter les problèmes. Donc, on se fléchit, et là, on le pousse, et c'est que les bras qui trahissent. Et on bloque le dos, et on se pousse. Rien à foutre ! Je peux faire une transition prout ? Vas-y, tu peux le tourner un peu ? Pourquoi tu me donnes ça, maintenant ? Attends, mecs, le micro. Tu peux le cuistot ? Tu sais quoi, ça ? C'est des mergueuses ou des chipots ? Des chipots. Ah, des mergueuses ! Elles sont déjà faites. Un petit mergueuze. Les amis, c'est prêt, ma boy ? Les amis ? Ouais. Si vous voulez un truc qui vous rassure très peu, il y a Marie qui est partie, elle ne revient plus. Marie ! Merci beaucoup. Elle répond vraiment plus. Marie, mets la lumière vers nous ! Mais what the fuck, elle est où Marie ? Elle est montée là-bas, on l'appelle Et elle m'a dit je me balade Marie t'es où ? Mais merde, pourquoi pas où t'es ? Ah ouais, elle est loin d'où ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Marie tu peux dire si tu fais pipi hein ? J'aime pas trop ça le délire des gens qui s'est pas en forêt là Y'a Danny qui est parti là-bas et Marie qui est parti en haut En fait c'est le délire en mode qu'ensuite après il reste plus que nous Et après y'en a rien qui va faire pipi et on le voit plus Et après on est plus que 3 Et à la fin il n'en reste plus qu'un Regardez comme c'est dark Bah moi je capte pas du tout Donc j'essaie juste d'appeler quelqu'un mais là en fait ça capte pas On capte pas ? Si tu veux appeler quelqu'un on capte pas ? Ouais bah je mets H+, je suis en H+, en fait Mais genre c'est une à deux barrettes Et ça capte pas du tout Donc ça veut dire que si on a une merde c'est fini, genre c'est la mort Les gars, Marie elle est toujours pas revenue Non, mon téléphone est là On va la chercher C'est vraiment trop chelot ce qu'elle fait Mec ça fait trop peur, mais comment c'est possible qu'elle soit là-bas toute seule ? Je sais pas, elle est là-bas J'ai vu une lumière, attends je vois rien, je vois rien avec Julia C'est trop bizarre T'as fait peur là, Marie Marie, viens C'est ça ? C'est ce qu'elle fait ouais Marie, pourquoi tu me le réponds pas, espèce de connasse ? Non mais je me suis à l'entrée là-bas là, j'entendais tous les bruits Mais pourquoi tu viens pas avec nous ? J'ai ramené le bois, bah je me suis balavée T'es sûre que t'as pas été infectée là, Marie ? T'es sûre ? T'es sûre ? C'est vraiment toi là ? Ouh là ! Oh putain ! J'ai oublié Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai vécu un film d'horreur ! Ecoute, je me suis assis sur un tronc d'armes tout au bout là-bas J'ai éteint ma lampe de turf comme ça J'ai pris mon sandwich, j'ai fermé les yeux T'entendais tout ? Moi les gars, je la crois vraiment pas Elle s'est faite posséder, c'est obligé, c'est pas possible Regarde, tu fais quoi ? Oh, c'est beaucoup fausse à l'air, c'est bien Stylé, ça Tu sais faire quoi ? Ah ! Ah, j'ai peur ! Séquence marshmallow, ma boy Alors ça, je l'ai piqué à Posidon C'est son trident, ma boy Et ça, ça, c'est trident du barbecue Mais nous, on va faire avec ça Technique de turfeu On les met au bord comme ça, ma boy Voilà C'est dernier ici Comme ça À ce moment-là, ma boy On va tenter de passer par-dessus le feu La technique C'est de les faire fondre seulement à l'extérieur Et qu'à l'intérieur, ce soit tout Tout bon Philippe et je te baise Prends-en bien de la graine Attention, maintenant, on va le mettre au milieu du centre de la flamme On va voir, est-ce qu'ils sont cramés un petit peu ? Oh ! Oh là 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 Donc là, ils commencent un petit peu à arroser C'est un peu comme le saumon, ça pourrait parler Hein ? Je te raconte ça, Philippe et je te baise là Je m'appelle Philippe et je te baise Chauffe cuistot, tu m'as dit Ta gueule, je te baise Et là, ils sont prêts là Je vais manger un chavala brûlé Je te laisse l'opportunité Tu goûtes ta préparation Je goûte ma préparation en premier J'y rigole Ils sont fondants à l'intérieur J'avoue que c'est un petit bonheur quand même C'est un petit bonheur quand même C'est normal, c'est carbonisé comme ça ? Ouais, ouais, t'inquiète, c'est normal C'est pas normal Il faut que ce soit brun Oh bah c'est brun là Bah là, c'est très bien alors Il faut que ce soit brun partout C'est un peu cramé quand même Ah, t'as mangé un petit bout de bois Mais en fait, c'est carmélisé autour Bah ouais Mais c'est trop bon Oh putain, oh, film ça, film ça, regarde, film Oh les fous, exilia, franchement ta ligne Attention, attention, je suis tout en haut là, je sens Waouh Il y a un moment... Vas-y je vais m'en faire j'en ai marre d'attendre Il n'y a rien entre lui et moi, on a toujours été tous les deux bris Je trouve qu'on est quand même des beaux montagnards de vie là Merde ! Oh non j'ai fait tomber un marshmallow Allez, reviens à nous, reviens à nous Jérôme Benny, t'es Benny de Marseille Oh non, il est où ? Je peux me passer un bâton, c'est-à-dire que je fasse mes chamallows Oh t'es dans la fumée, vas-y fais du breakdance Oh c'est incroyable C'est incroyable Mon anecdote les amis se situe dans cette forêt Cette forêt où on est là maintenant C'est la forêt de Boscodon Pourquoi je vous ai amené ici ? Parce qu'elle fait peur Pourquoi elle fait peur ? Parce qu'elle a une histoire Amen Non, en vrai sans rigoler Depuis 2015, il y a eu plus de 5 morts dans cette forêt Depuis 1995, il y a eu 7 morts Dont 6 femmes Depuis 2015, il y a eu 5 morts Toutes des femmes Et depuis 2 semaines, on a retrouvé des ossements L'enquête sur les disparus de Boscodon pourrait faire un pas en avant Des ossements, une chaussure et des habits ont été retrouvés dans le massif du Morgon Selon nos informations confirmées de sources judiciaires Des ossements et une chaussure d'hommes ont été retrouvés ce week-end Cette nouvelle découverte relance l'enquête dans ce qu'on a appelé les disparus de Boscodon Cette forêt en question, c'est la forêt de Boscodon Et on est dans celle-ci les amis Et c'est pour ça que là, je vais raconter Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce que les personnes des villages aux alentours pensent De cette forêt Pour la plupart, les personnes pensent que c'est pas la forêt qui fait peur Mais une personne malfaisante Pourquoi ? Parce que la forêt en vrai, elle est normale Il y a des arbres, c'est un moitié plat, ça remonte un petit peu Mais il n'y a pas d'endroit dangereux, vous voyez Donc on est en mode, comment une personne peut rentrer dans la forêt de Boscodon Et d'un seul coup disparaître, on ne retrouve même plus son corps Et si on retrouve son corps, cette personne est morte Les villageois pensent clairement qu'il y a une personne Pas bien dans sa tête Qui rôde ici dans cette forêt-là Et qui capture des personnes qui s'y baladent Attends, attends, j'ai une question Tu nous emmenais ici, tu savais avant de nous emmener ici, ce qu'il y avait ici ? Non, en fait, je ne savais pas Au début, je vous avais ici parce que j'ai campé ici à 4 ans avec des potes Sauf que cet après-midi, j'ai acheté un trépied à un photographe Il m'a dit, où est-ce que vous allez tourner ? Je dis, je vais aller camper Il m'a dit, vous allez aller dans la forêt de Boscodon ? Il m'a dit ça en rigolant J'ai fait, ah ah, non, non, je vais pas Alors qu'en fait, on y est Et Antoine, eh bien, puis avant qu'on parte avec les caisses Il est sur son portable, il dit Ouais, il y a eu des morts, on a trouvé des ossements J'ai fait, arrête Toutes les personnes qui ont été portées disparues Avait toujours le même profil C'était des randonneurs isolés On leur connaissait aucun antécédent C'était pas des personnes qui avaient des problèmes de leur vie Pas forcément d'ennemis Il y a eu plein d'enquêtes policières là-dessus Mais c'était toutes des personnes qui étaient bien dans leur esprit, dans leur tête Qui aimaient juste faire des randonnées tout seul Avec un bonnet dans cette belle forêt Qui est, comme l'a dit Charles, tout à fait normal en fait Et c'est là que cette histoire peut être effrayante C'est qu'on se rend compte que juste dans une simple forêt Juste faire une randonnée comme celle-ci Peut être source de danger Parce qu'on peut être amené à disparaître Et sans laisser aucune trace pour ses proches Du coup, ce qu'il faut retenir du truc C'est qu'ici, il y a des gens qui ont disparu Et on ne sait pas pourquoi On ne sait pas comment On ne connait rien de tout ça Et c'est encore récent Ça date d'il y a longtemps Mais ça arrive toujours actuellement en fait Ça se trouve qu'il nous dit que demain On voit dans la presse que ça arrivait encore cette nuit Alors qu'on était ici Merci d'avoir raconté cette anecdote Elle était extrêmement, incroyablement passionnante Et j'aurais aimé ne pas savoir ce qu'il s'était passé Est-ce que tu veux des graines ? Ta gueule Les refs, les tentes sont prêts Le feu, il a bientôt plus de batterie Il est 3h du matin On est un peu fatigué Mais avant qu'on aille dormir dans les tentes ce soir Il faut qu'on aille visiter la maison abandonnée J'aperçois, je ne suis pas trop chaud J'aimerais bien aller dans la tente et dormir Je pense que c'est une bonne idée qu'on aille dormir, non ? Allez, ciao ! En fait, je vous explique Je ne peux pas y aller tout seul Pour que vous veniez avec moi Mais moi, j'ai peur Moi, si vous avez envie On peut y aller, on se tient tous la main On y va ensemble, d'accord ? Pour les abonnés Parce qu'il faut leur montrer la maison hantée, d'accord ? Les gars, j'ai peur On fait des exceptions Chut, chut, s'il te plaît On arrête de parler de cette forêt par contre, d'accord ? Pardon ? Excuse-moi Suivez-moi les refs Je ne peux pas y aller tout seul Tu penses que tu as réveillé l'ennemi à l'intérieur ? Je pense Check On y va Théo, reviens là ! Il fait quoi ? Oh, ta gueule Les gars, on vient d'apprendre un truc C'est que Bruce est en train de se pisser dessus Donc on va jouer un petit peu avec les esprits ici, ok ? S'il y a un esprit dans la forêt, s'il vous plaît Théo, arrête Théo, arrête Théo, ferme ta gueule Oui, paranormal Entendu 78% Est-ce que il y a Quelqu'un ? C'est parti What ? What ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Arrêtez, stop Est-ce qu'on peut faire moins de bruit, s'il vous plaît ? Plus de batterie Plus de batterie, les gars Théo, 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 Théo Je vois rien, j'ai peur, je vois rien Je vois rien, j'ai peur, je vois rien Voilà, regarde, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais, les frérots ? Les amis, la caméra 27 ans n'a plus de batterie On a perdu Théo Vous avez entendu ? Théo, attends, on arrive Restez roubée, restez roubée Théo Fais un bruit Théo, attends, gap, SOS Là-bas, il y a une cabane, il y a une cabane Il vient d'envoyer SOS sur WhatsApp Théo a envoyé SOS Maison, il a dit Théo, il y a ta bête Il y a ta bête ? Oui Théo, c'est... Qu'est-ce qu'il est où ? Son odeur, ça pue la merde C'est lui Le... Je rigole Je rigole Je rigole Je rigole Au lit, Théo, on va au lit maintenant Touche au lit, c'est bon Bon, les oeufs, j'espère que vous avez cliqué la vidéo Nous, on se laisse là, pensez au pouceau de l'abonnement, ça fait trop plaisir Théo, mets-toi devant, tu vas encore te perdre De toute façon, on a les tentes Bref, allez, bisous Nous, on va dans d'autres Hein ? C'est un loup ! C'est un loup ! Mais attends, mais si jamais on va dans les tentes, on va se faire un bouffou Ouvre ! Eh les gars, les gars, est-ce que vous êtes en attente ? C'est bon, vous êtes safe ? Tout va bien ? Bon, les gars, on va ton sac de couchage ? Ouais, c'est tout bon À demain, frérot Ben, repose-toi bien Ouais, vas-y Ouais ! ... ... Sous-titrage ST' 501